Bonjour, alors la présentation aujourd'hui d'une nouvelle ressource à télécharger, le lien est dans la description, c'est un simple effet de texte. Alors pour l'ajouter à vos projets Cinema 4D, vous faites fichier fusionner et vous sélectionnez le fichier que vous avez téléchargé, c'est un fichier .c4d. Donc moi je vais l'ouvrir directement comme ça, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Ici dans les matériaux, on a un nouvel onglet texte slide avec 5 matériaux. Ici on a un élément texte slide, on peut le sélectionner et ici on a deux nouveaux onglets, réglage texte qui contient tous les réglages du texte et effet qui permet de créer l'effet. Donc on va voir ça, réglage texte. Réglage texte, ici on a le texte qu'on veut saisir dans l'intro, par exemple mon texte Cinema 4D. Je vais juste mettre texte Cinema 4D, c'est très bien. Voilà, ici la hauteur du texte, c'est à dire sa dimension. Je vais laisser 200 parce que c'était bien 200. La police de caractère, ici couvercle et biseau parce qu'il y a un couvercle et un biseau de base avec les étapes et les rayons. Alors on peut augmenter forcément le rayon comme on veut. On peut augmenter ou diminuer les étapes. Alors je vais mettre, on va dire 5 et 5, non 3 et 5. Ici le type de biseau, alors par défaut il est convexe. Donc on va voir ça d'un peu plus près pour qu'on voit bien à quoi ça correspond. Ici on a un biseau convexe. Je peux changer en linéaire. Donc linéaire, convexe, concave, demi-cercle, première étape, deux étapes et gravé. Donc c'est exactement comme pour les autres éléments de texte dans Cinema 4D, c'est la même chose. Ensuite ici contraindre le contour, trou vers l'intérieur, c'est tout comme pour les autres éléments de texte. La petite différence, c'est qu'on peut faire disparaître ce texte. Donc ici je vais dans l'onglet effet. Et ici on a disparition, il suffit juste d'augmenter ça et le texte disparaît. Alors il faut régler en fonction du texte que l'on met, ici régler la longueur du texte. Par exemple là pour que ça disparaisse complètement, j'augmente un peu, voilà. Et donc là 0 à 100%, mon texte apparaît, mon texte disparaît. Et forcément ça, ça s'anime dans la timeline. Par exemple, on va dire à 40, j'indique le texte est comme ça, à 60, je le mets à 100%. Je remets une clé et quand je joue mon animation, mon texte disparaît. C'est parfait. On peut également faire l'inverse, c'est à dire que j'efface mes deux clés. Voilà, je reviens au début de ma timeline. On va dire à 20, mon texte est disparu à 100%. Et je veux qu'à 40, il soit complètement apparu. Et donc là on peut obtenir un effet d'apparition de texte. Alors on peut même le faire apparaître beaucoup plus vite en rapprochant les deux clés. Hop, c'est parfait. L'apparition et la disparition du texte se fait très proprement. C'est à dire que là on voit, si je fais disparaître mon texte, on voit il y a bien le couvert qui se crée au fur et à mesure. Donc on a quand même quelque chose à chaque fois d'assez propre. Voilà. Donc ça c'est le petit effet texte. Les textures, on va regarder les textures un peu. Je vais effacer les clés peut-être. Voilà. Je reviens au début de la timeline. Donc les textures, il y a 5 textures. La texture générale qui est la texture du texte lui-même. Donc on voit c'est le gris sur le côté. Le bleu c'est le devant du texte. Le orange, c'est l'arrière du texte. Orange. Le vert, c'est le biseau à l'avant. Et le orange, c'est le biseau à l'arrière. Et donc ces textures-là, vous pouvez les modifier. C'est à dire mettre toute la même texture pour avoir le texte d'une texture unie. Ou alors choisir la texture que vous voulez au fur et à mesure de vos besoins. Voilà. Ça c'est la nouvelle ressource à télécharger. Le lien est dans la description. C'est gratuit. L'Expresso, vous pouvez y jeter un oeil si vous voulez. Il n'est pas très compliqué. Il ressemble à ça. C'est intéressant à voir. Je ne me suis pas trop cassé la tête à le faire. Donc voilà, c'est tout. Merci.